Pour éclaircir lafare, la complémentarité pour l'enseignement d'acquis sur la foi Je dis que c'est la Malin, la Bible purement dit qu'elle n'a pas eu l'impression Elle n'a pas eu l'impression qu'elle n'a pas eu l'impression qu'elle n'a pas eu l'impression Nous ne sommes pas sauvés par les oeuvres, nous sommes sauvés par la foi. Mais maintenant l'entrevient, il dit non, non, non seulement que la foi, pour que nous voyons ta foi, nous voulons voir aussi les oeuvres. Pour tout le monde, il dit que nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par la foi. Nous avons sauvés par la foi, nous avons sauvés par la foi, nous avons sauvés par la foi. Est-ce que nous sommes en contradiction? Non, non, je ne pense pas. Nous avons une complémentarité et une éclaircissement sur l'un comme l'autre. Alors, la foi passée, sur la définition de la foi, je pense à votre Claude Lou, à un système qui a dit que la définition de la foi se trouve dans la Bible, dans l'Hébreu, chapitre 11. Alors, en développant, l'Hébreu expliquait à l'objet que cela, comme je ne peux pas reprendre chaque fois ce qui a été repris, fermeté, obéissance et intégrité. C'est pourquoi il est important aussi, dans le ministère, que vous ayez des complémentarités dans le ministère. Mais maintenant, dans cette complémentarité dans le ministère, celui qui a la grâce, encore, dans ce domaine-là d'enseigner, il est venu nous éclairer plus où se trouve la place de ces fermetés, obéissances et intégrités. Ces histoires-là, c'est les exigences de la foi. Donc, la foi, elles ont comme exigé, parce qu'elles ont cinq abysaux. Pour elles, elles ont la foi, elles ont le condiment, elles ont cinq abysaux pour tout cela, faire. Tout cela, obéissant. Et puis tout cela, intégrer. On n'a pas dit que votre Claude Lou a définit ça, car après ce qui est sous l'explication, là-dessus, donc, il n'y a pas une confusion, il n'y a pas quelque chose à dire. Non, si tu as la foi, nous voulons voir aussi ta fermeté. Si vous avez la foi, nous voulons voir aussi ton obéissance. Si vous avez la foi, nous voulons voir aussi ton intégrité. Et nous, nous voulons voir aussi ton âge, nous voulons voir aussi ton âge. Oui, oui. Et puis, nous voulons voir aussi ton âge, nous voulons voir aussi ton âge. Et puis, nous voulons voir aussi ton âge. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci. Il dit, certains viendront et diront que j'ai fait ceci, en tournant, j'ai fait ceci. Je leur dirai, serviteurs, mais de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, puisque cette nature de l'iniquité, ce n'est pas ma nature. Alors, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Des personnes ne peuvent pas marcher sans pression, il n'y a aucunité. Alléluia. Vous comprenez maintenant ? Alléluia. Même ceux qui nous suivent aux images, comprenez que la foi est une ferme assurrence des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pourquoi quand on a versé, voilà, et le 1er verset, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Verset 3. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. On espère seulement les locaux au monde. Comment tu peux espérer les locaux au monde ? On se joue comme possessionneur, tu ne peux plus espérer, c'est à partir maintenant. Mais la foi nous demande, nous exige d'espérer. Donc, ce que nous espérons vient de l'invisible. Ce qui existe vient de l'invisible. Il dit, ce qui existe maintenant a été tiré de l'invisible. Puisque notre Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Amen. Et je glorifie le Seigneur pour cet enseignement. Que Dieu te bénisse, mon bénézion. Merci pour cet enseignement. Et encore, il y a une chose. Les fils des prophètes ont perdu la machette. Mais qu'est-ce qui a tiré la machette ? C'était le bois. Jésus dira ceci. Il se présente comme le bois vert. Amen. Et nous les hommes comme le bois, c'est fait. Vous comprenez ? Amen. Amen. Et le bois est allé tirer la machette. C'est comme Zambé, Apambolabino. Zambé, Apambolabino. C'est comme vous.